Et coucou tout le monde ! J'espère que vous allez tous et toutes très très bien ! Allez, nous sommes vendredi 4 et c'est le remplissage ! La meilleure partie du mois et bien sûr à la fin du mois pour les économies, s'il y en a. En tout cas, ce matin, je suis allée à la banque, le virement a bien été fait le 5, c'est ce qui me semblait. Donc, tant mieux, c'est cool. J'ai eu plein de billets de 20, donc écoutez, c'est sympa, j'ai eu quelques billets de 10. Alors, j'ai fait de la monnaie dans mes enveloppes parce que j'aurais besoin de billets de 10. En tout cas, c'est parti, on va commencer par remplir les enveloppes du mois. On va faire ça ou pas ? Oui, on va faire ça et puis à la fin, on fera les épargnes. Donc, allons-y gaiement les amis ! En essayant d'être organisé, que tout aille bien, qu'on ne s'embrouille pas, mais bon. Alors, est-ce qu'on est centré ? Oui, ça devrait aller. Alors, pour alimentation, comme vous le savez, moi j'ai compté 4 semaines et je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai rajouté 30 euros pour la semaine numéro 5 parce qu'il ne reste pas une semaine complète, mais peut-être 4 jours à peu près, un truc comme ça. Donc, j'ai préféré mettre quand même 30 euros en plus. Donc, c'est parti ! Alors, 2, 4, 6, 8 et un 9. Alors, le chat, sa crise, vous allez sûrement l'entendre. Alors, la première semaine, 90 euros. Ensuite, je ne suis pas organisée du tout, alors vraiment, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas grave. 2, 4, 6, 8 et un 9. 2, 4, 6, 8 et un 9. Trois semaines. Donc, je me suis embrouillée. Alors, ça, c'est la première semaine. On va la mettre dedans parce que ça ne me perturbera pas. Ce qui me perturbe, c'est le chat parce que là, il est en train de grimper sur les meubles et tout, de courir partout. Il a sa crise. Vous allez l'entendre sûrement miauler comme un petit fou, mais bon, c'est la vie. Ah, c'est en vert. Alors, on va venir noter le dépôt. On va s'organiser, on va s'organiser. On essaye de s'organiser. Nous sommes le 4, 11, dépôt 90 euros. Hop là. Donc, pour là, on est bon. So good. Donc, maintenant, je vais compter mes 3 semaines restantes. Donc là, on en a une. Donc, voilà. Là, on en a 2. OK. C'est bon. Et donc, il nous en manque une troisième. 2, 4, 6, 8, 10. Là, il y en aura 3. Il a vraiment sa crise. Hop. Et donc, il manque les 30 euros. Ça, c'est les 30 euros pour, comme je vous l'ai dit, pour la fin du mois. Au moins, s'il y a besoin de faire un petit appoint, il y aura ce qu'il faut. Et toutefois, écoutez, ça ira dans les défis. Puisque je me lance un petit peu dans les défis. Voilà. Hop, louille. Allez, je viens remplir mon enveloppe. C'est tellement rassurant de remplir les enveloppes chaque mois. De tout mettre dans les catégories. De se dire, c'est bon. Tout est là. Tout est placé. Le mois, il va bien se passer. Parce qu'il y a ce qu'il faut. Tout est prévu. Ça fait franchement... Ça fait du bien. Entretien hygiène. 30 euros. Ce que je vais faire, je vais mettre 20 là. Et je vais laisser 10 euros. Voilà. Comme ça, au besoin, j'aurai quand même 20 euros. Il faut que j'aille faire d'ailleurs... Que j'aille regarder... Dans les réserves, ce qu'il manque ou pas. S'il y a assez de papier toilette et tout. Il faudra que j'aille voir ça. Alors, nous sommes le 4. 4, 11. On va mettre dépôt. Je vais mettre directement le dépôt de 30 euros. Même si je ne prends que 20. Ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, toute la somme est dédiée à l'entretien hygiène. Et c'est une enveloppe au mois. Ce n'est pas une enveloppe à la semaine. Donc... Je crois que j'avais marqué à l'envers. Mais bon... J'ai dû m'en rendre compte dès le début. Hop, oui. Ça, c'est bon. D'hiver. Donc, celle-ci, il n'y a pas. Église. Bon, ben là, ça va être parti. Ouh ! Il faut de la monnaie. Donc, je vais faire de la monnaie dans mon défi des 52 semaines. Il me semble que j'ai plein de billets de 10. Oups ! Parce qu'à chaque fois, je mettais... Oh, que oui ! Allez ! Deux oeuvres. Deux. N'importe quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On fait six. Sept, huit, neuf, dix. Allez ! On va en prendre dix. Ce n'est pas grave. Deux, quatre, six, huit, dix. C'est bien de se faire sa monnaie, vraiment. C'est hyper pratique. Franchement, je suis contente que ça me donne des petites coupures. Parce qu'avoir des billets de 50 à chaque fois, c'est un peu... Alors, c'est pratique, hein. Comme avoir un billet de 50, par exemple, pour les courses. C'est pratique. Mais quand il faut faire à la semaine 10 euros, ben là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, pour église, j'ai prévu 50 euros ce mois-ci, 10 euros par semaine, parce que moi, il y aura 5 dimanches, avant que les revenus tombent. Donc, voilà pourquoi 50 euros. Alors, nous sommes le 4, 11, dépôt, 10 euros, et hop. Allez, super. Ça aussi, c'est cool. C'est vrai que j'avais fait de la monnaie, là. Voilà, zut, je l'ai dit pour les courses que je prendrai 10 euros en monnaie. Et donc, église, on vient rajouter 40 euros. 10, 20, 30 et 40. OK. Quand j'ai fait les comptes à rentrant, j'ai retiré. Donc, je devais retirer beaucoup, parce que j'ai dû faire un dépôt à la banque postale pour les prélèvements qui seront à faire lundi. Donc, j'ai retiré 840. Oh là, ça faisait trop. Il y avait tellement de billets de 20. Que je suis arrivée à la maison, j'ai compté. J'étais à moitié perdue. Alors, j'ai fait quand même le dépôt. Le dépôt des 180 euros à la banque postale, c'est fait, c'est bon. Mais en rentrant, je compte et tout. Je me dis, mais c'est bizarre. Il me reste 50 euros en plus. En fait, c'était juste que j'avais mal compté. École. École, on vient y rajouter 10 euros. Oui, c'est bon. Je l'ai noté. Donc là. Alors, pour école, le 5, pas du tout. Le 4, bon, ce n'est pas grave. 11 dépôts. 10 euros. Donc, nous sommes à 27 euros. Allez, ça, c'est super. Je mets 10. Ce que je vais faire, je prends le billet de 10 parce que je ne sais pas si j'aurai assez de monnaie, vraiment. Et je mets un petit billet de 20. Allez, ça, c'est fait. Santé, on met 10 euros. Ça, c'est l'enveloppe au moins. Je mets 10 euros. Et s'ils ne sont pas utilisés, ils partent en épargne directement. Shopping. Ben, je n'ai rien prévu ce mois-ci. Non, je n'ai rien prévu. Alors, oui, il y aura le Black Friday à la fin du mois. Ben, je n'ai rien prévu. Voilà. Je n'ai pas non plus les moyens de faire un Black Friday. Voilà. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de toute façon. Puis, au pire des cas, on a 8 euros dans le shopping. Non, mais voilà. C'est juste pour dire que, franchement, non, je n'en ai pas. Il n'y en a pas besoin, les amis. Voilà, voilà. Alors, attendez. On va finir ici. Là, il y a mon enveloppe. Donc, je viens y mettre 20 euros. Hop. Alors, pour ma fille, ce mois-ci, elle n'a pas d'argent de poche parce que je lui avais fait l'avance il y a quelques jours. Je lui ai fait une avance sur son argent de poche. Ouais, c'était à la fin du mois parce qu'elle sortait avec ses copines. Et elle avait usé tous ses petits sous. Voilà, parce que ses adolescents, ils dépensent tous leurs petits sous parce qu'ils sont partis à la vogue. Donc, voilà. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Je te fais l'avance. Mais par contre, au mois de novembre, tu n'as pas d'argent de poche. De toute façon, il n'y a pas de vacances ce mois-ci. Donc, ce n'est pas grave. Hop. Moi, j'ai pris mes 20 euros. On est bon. On va passer à Noël. On rajoute 40 euros pour Noël. Hop. 40 euros. Pour l'instant, Noël vous dit, je ne fais pas les comptes. Hop. On fera ça quand le moment sera venu. Voilà. Alors, par contre, pour ici, je vais prendre 10 euros. Et les 10 euros que vous voyez là, c'est les 10 euros que j'avais dans mon défi 52 semaines. Je vous ai dit que j'allais faire changer en pièces. Enfin, en billets. Donc, voilà. Ici, le filofax, il est plein. On est content. C'est tellement rassurant. Hop. Alors, là, maintenant, il manque le fonds d'urgence où je viens y mettre 40 euros. Alors, pour rappel, je ne mets pas directement en épargne. Je le laisse dans l'enveloppe du mois. Comme ça, au cas où, il y en a besoin. C'est déjà... Enfin, ce n'est pas épargné, quoi. Et puis, voilà. Je voulais changer un peu du système que j'avais mis en place, moi. Ça permet de changer un peu. Ça permet de renouveler un peu le système des enveloppes. Pour ne pas que ça devienne trop routinier, trop pénible. Entre guillemets. Parce que ce n'est pas pénible. C'est vraiment trop cool. Donc, là, j'ai mis les 40 euros. On est bon. Et ici, il nous reste... Il nous reste 20 euros. 10, 20, 30, 40. On est bon. Je vérifie parce que normalement, il ne doit pas rester ça. Il doit rester plus. Il manque 10 euros. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, j'ai fait des bêtises. Vous croyez que j'ai fait des bêtises, les amis ? Il y a moyen. C'est fort probable. Là, j'ai bien mis 90. 2, 4... Oh non, regardez là. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Oh non, j'ai fait des bêtises de partout alors. Non, c'est sérieux. 2, 4, 6, 8, 9. Ah non, il ne doit y avoir que celle-ci où j'ai fait une bêtise. Tant mieux que j'ai trouvé ma bêtise tout de suite. Parce que sinon, il aurait fallu que 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, il aurait fallu que je fouille dans toutes les enveloppes. Bon, bah tant mieux, j'ai trouvé ma bêtise. Parce qu'il me manque. Alors, je vais vous dire ça. Comme ça, on verra s'il manque encore. Alors, il manque 10 euros pour l'épargne d'Alicia, 10 euros pour l'épargne de Théo, 10 euros pour Nabucco. Et qu'est-ce qui manque ? Et les 10 euros d'argent de poche de Théo. Oh là là, bah c'est bon, 40 euros. Youpi, youpi, on est bon. Alors, ce que je vais faire ? Je vais faire la monnaie quand même, parce qu'il ne va falloir que des billets de 10 là. L'évident, c'est qu'il aura fallu faire des transactions là. Allez, le classeur du mois est plein. On est rassuré, on est bien. Ça, c'est cool. Fonds d'épargne. Donc moi, je ne mets rien. Alicia, on lui rajoute 10 euros. Hop, oui. Nous sommes le 4. 11 des pots. Plus 6. J'ai marqué plus 0 quand même. Oh. Je suis tête en verre aujourd'hui, les amis. Je vais vous dire après pourquoi je suis tête en verre. Ce matin qu'on était retirés, j'ai dit à Théo, ah viens, on va passer à Bouchara parce que je sais qu'ils font des sapins de Noël. Ma soeur, elle m'a montré le sien qu'elle a pris. Et franchement, ils sont trop beaux. Enfin, ils sont bien touffus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que moi, mon sapin de Noël, franchement, il fait tellement de la peine. On dirait qu'il a maigri tellement. Il n'a pas mangé, quoi. Il a des branches, mais on voit le jour à travers, vous voyez. On dirait qu'il fait de la peine, il a froid et tout. Bref. C'est un sapin de Noël. Mais bon. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, le tien, il est bien touffu. Je m'en prendrai un. Et Bichette, les dames là-bas de Bouchara, je passe, à chaque fois que je sors en ville, je passe les voir. Je dis, vous avez reçu les sapins ? Vous avez reçu les sapins ? Ah, j'ai remis zéro encore. Ouais. Et donc là, c'est bon. Pardon, je suis un peu enrouée. Je n'ai pas beaucoup parlé ce matin. Malgré ce qu'on peut penser, je n'ai pas beaucoup parlé. Et du coup, là, elle m'a dit, oui, c'est bon. Donc, ce que j'ai fait, il était à 50 euros. De toute façon, vous le verrez dans ma petite déco de Noël, d'hiver. Il est beau. En plus, il est enneigé. Oh, trop cool. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien qu'il soit enneigé. Ça change. Donc, dépôt plus 30 euros. Donc, elle n'en avait que deux. Il n'y en avait que deux. Oh là là, mon trois, il fait peur. Elle n'en avait que deux. Et du coup, je me suis dit, allez, on le prend. Alors voilà, je l'ai pris. Bon, j'ai pris dans mon enveloppe, vous savez, mon défi des saisons, qui me sert pour la décoration de la maison, pour les travaux de la maison, enfin de l'appartement. Donc voilà, ça me sert à ça. Et en rentrant, j'ai enlevé 50 euros de mon défi des saisons. Et je me suis remis pour mes enveloppes du mois et mes épargnes. Hop ! Le fond de l'épargne est rempli. Donc, je suis trop contente. Je me baladais dans la rue, on était avec Théo, avec le gros sapin de Noël. C'était vraiment trop cool. Les gens, ils nous regardaient. Écoutez, nous sommes déjà début novembre. Voilà. Moi, je mets ma déco de Noël fin novembre. Donc, je suis dans les temps. Mais ils ont mis tellement de belles choses. Ah ! J'ai acheté que le sapin. Il était à 49,99. J'ai juste pris mon sapin de Noël. Et je suis partie. Voilà. Donc, je vais vous montrer, les amis. Vous voyez ? Voilà, voilà. 49,99. Elle m'a rendu un centime. J'ai dit, non, mais gardez-le. Elle m'a dit, ben non, vous en trouverez une utilité. Pour la boulangerie ou je ne sais pas quoi. J'étais d'accord. Merci beaucoup. Donc, voilà. J'ai pris mon sapin de Noël. Ah là là. Écoutez, je suis contente, vraiment. Je suis trop contente. Il est bien touffu. Il est bien beau. Alors, est-ce qu'on a tout bon ? Donc, les courses, on a mis. Pourquoi je barre ? Non, mais je vous dis, tête en l'air. Là, je vais voir pour vous prendre avec moi en vlog. Pour aller faire les courses, on va y aller là. Donc, je vais voir. On va faire quelques courses avec Théo. L'église, on a bien mis les 50 euros. La santé, on a bien mis les 10 euros. L'école aussi. Pour moi aussi. Théo, il a mis ses 10 euros. Donc, on est bon. Fonds d'urgence. On a bien mis les 40. Alicia aussi. Théo aussi. Mon chat aussi. Il s'est calmé. Là, il est couché. Il dort. Alors, c'est bon. Et là aussi. Hop. Bon, sinon, je vous montre vite fait, les amis. Il y a eu des prélèvements. C'est bon. J'ai payé la cantine. Du coup, la cantine, 19,20 euros. C'est très bien. Là, on peut voir. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait un dépôt. Parce qu'il y avait, mais il n'y avait pas assez pour les deux sommes. Donc, j'ai refait un dépôt. Voilà. Et puis, ici, j'ai commencé à faire pareil. À tout noter des deux côtés. Voilà pour ça, les amis. En tout cas, j'espère que vous, c'est bon. Que votre budget, il est prêt. Que votre budget est prêt. Que votre remplissage est fait pour, si vous avez pu retirer vos petits sous. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre, les amis. Alors, ne vous inquiétez pas. On va se voir courant du mois. Mais je vous souhaite un bon mois plein d'économies. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Bye.